Salut salut, je vais vous raconter la deuxième partie de mon expérience pour arriver en France. Attention, si nous avons vu la première partie, pause cette vidéo et veuillez-la. Pongamos de tambien un titre à cette partie de la histoire. Un soigne en milieu de la pandémie. Ici, mon intercambio estaba pensé pour septembre de 2020. Je vous laisse donc imaginer tous les problèmes que j'ai eu liés à la crise sanitaire. Juste en le moment où ma sollicitude déjà était en cours, le consulat a décidé de ne pas faire tous les procédures d'expédition. Alors, petit résumé, j'avais tout en France. L'université, la résidence et même une bourse. Mais j'avais pas de visa, ni de vol, à cause de la pandémie. Ah, et espéren, est-ce que nous les ai compté tout ce que nous avons besoin pour arriver à la France ? Vous êtes prêts ? Prêt ? Prenez note. Une quantité astronomique de documents. La traduction en français de documents importants. Registration civile de nascimento. Processus avec Campus France. Cette institution est la que se encarga de tratar tous les cas de intercambio, doble titulación, maestría, doctorado et ainsi. Donc, si tu veux venir à France, c'est sûr que tu vas a passer par cet organisme. Entretien avec ton université, ça en espagnol, avec l'université en France, bien sûr, en français et en anglais un peu. Et entretien avec Campus France aussi. Et le visa. Et non je dis ça pour que vous ayez peur et vous ayez de préoccupations. Lejos de ça, la idée de vous montrer de manière réelle tout le processus pour venir à France. Et dès que je dis ça vaut le coup. Et bon, 3 semaines avant de commencer les cours en France, le consulat décidait de volver à abrir le processus de visas. Donc, je suis à Bogotá et j'ai espéré que je suis arrivée à la maison. Ça a duré une semaine. Maintenant, on fait un petit récapitulatif. Il me reste deux semaines pour commencer le cours. J'ai mon visa et tout pour arriver en France. Sauf le moyen. Voilà le vol. Aquí les voy a contar une histoire personnelle respecto à eso. Comme les conté, yo tenía una beca y con ello sera possible obtener le ticket de forma gratuita. Et quel est le problème ? La phrase que resume l'actitude que se debe tener frente a toda diligencia administrativa relacionada con Francia. Il faut attendre. Ici, había que esperar a ser contactado. Bon, je pouvais aussi acheter moi-même le billet et après demander un remboursement. Mais... Bon, là va la histoire. Resulta que yo llamo el día que recibo la visa y en ese momento el ticket estaba más caro de lo que cubría la beca porque ellos tenían un monto de límite para reembolsar el dinero. Entonces decido esperar un poco. Pero al otro día me doy cuenta que esto puede tardar mucho, que tal vez no llegue a las clases, entonces decido llamar para comprar el ticket y pagar el excedente. Pero el precio estaba 1.5 veces más alto de lo que me habían dicho el día anterior. No, e imagínense que al otro día volví a llamar y ya estaba dos veces más caro. Básicamente ya estaba impagable. En ese punto ya era como no tener ningún beneficio de la beca. Imagínense el dilema. Heureusement, je peux vous dire que j'ai reçu l'appel et j'ai pris l'avion une semaine avant la rentrée scolaire. Contrat d'assurance, la santé, ouvrir un compte bancaire, plusieurs appels à faire et on est d'accord, c'est pas facile, ça fait toujours peur. Pero bueno, con calma y paso a paso, uno va saliendo de todo lo que tiene que hacer. Sobre todo que en el proceso se aprende un montón. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue el proceso de adaptación? ¿El choque cultural? ¿Cómo es la vida de un estudiante en Francia? Bueno, eso se los cuento en el próximo video. Quiero que me cuentes qué estás haciendo tú para alcanzar tus metas. ¿Ya empiezas a estudiar el idioma del país al que vas a ir? ¿Ya sabes que es todo lo que necesitas? ¿Ya empiezas a mandar documentos? Je vous invite a passer à l'action, à travailler pour vos rêves. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la última parte de esta historia. ¡A la prochaine!